Qu'est-ce que vous avez appris à l'avenir ? Mes grands-parents, mon grand-père pour ce qui est la force et le courage, et ma grand-mère pour la fantaisie, la sensibilité et la beauté des choses. Il était tellement dans ce monde, dans le monde des années 50, en Angleterre, à Londres, qui est un monde que je ne connais pas, que tout ce qu'il disait était intéressant. Il parlait des années 50, il parlait de la couture, parce que lui, dans les années 50, il était un enfant, mais il était quand même en Angleterre dans les années 50, donc il connaît. Il me parlait de Virginia Woolf, il me parlait de la musique, il me montrait de la musique, ou de la littérature, on parlait beaucoup de littérature, beaucoup de paysages anglais, de tout en fait. Donc tout était fascinant. Il y a deux côtés de ça, c'est parce que j'ai fait des films d'auteurs très petits, indépendants, beaucoup de courts-métrages, ou alors des rôles très petits, donc c'est très normal qu'on ne m'a pas vue, parce que c'était des très petits rôles. Mais en même temps, j'ai toujours été très... très careful, très intéressée à ce que je reste ma propre personne. Alors c'est-à-dire que si je suis invitée à une première d'un film qui n'est pas le mien, je ne vais pas me mettre devant le truc pour être photographiée. Et c'est drôle parce que même des gens qui sont dans le milieu du film, du coup, ne savaient pas qui je suis. Donc je rencontre des fois des gens qui ont vu des films que j'ai faits, ou même je jouais des rôles principaux, un film autrichien ou un film allemand ou un film français, et ils ne réalisent pas du tout que c'est la même personne. Et pour moi, c'est le plus grand compliment qu'on peut me faire, qu'on voit le caractère et pas moi. J'ai grandi avec une mère qui me mettait plutôt des pantalons, j'étais tout le temps sur un arbre ou je ne sais pas quoi. Et avec les cheveux courts et les gens qui me connaissent savent bien que je n'étais jamais la petite fille avec la jolie robe comme ça. Alors c'était drôle pour moi de me retrouver, moi, de tout le monde, de jouer la muse ou même un modèle, parce que moi, je n'aurais jamais cru d'être un modèle ou un truc comme ça. Mais en même temps, j'adorais toujours les robes, les vêtements de ma grand-mère, j'adorais ça. Je les mettais comme ça pour jouer, je mettais des trucs, mais je me déguisais toujours en tant que princesse du 15ème siècle ou un truc très loin. Je ne faisais pas ça pour sortir et pour draguer les mecs ou un truc. C'était vraiment un moment très rêveur à moi. J'ai grandi à Luxembourg et c'est un endroit qui est tout simplement beaucoup trop petit pour prendre les frontières au sérieux. C'est tout simple, c'est trop petit. Il faut apprendre l'allemand, il faut apprendre le français pour pouvoir parler. Alors du coup, je n'ai jamais compris pourquoi je me sens très nationaliste ou même ma mère, elle est allemande, j'aurais pu choisir l'Allemagne. Mais j'ai trouvé ça toujours un truc vraiment superflu parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de trouver l'endroit où on est les mêmes et où on peut se connecter que de parler des différences et des frontières.